Magnifique ! On m'a introduit en tant qu'expert en la matière Je... Ouais mais non mais tu sais bien pourquoi Chachas est passé au jour aujourd'hui Ouais 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 Déjà il parlait de catch et tout Je me suis dit oula Alors attention Il en reste un fan de catch dans le channel Je dis pas c'est qui Mais bon C'est moi évidemment Donc il y avait une incentive sur le nom du ERA Visiblement c'est It's Medio qui a gagné Qui est resté à 500$ depuis hier En fait il y a eu un gros don de 500$ sur It's Medio Et tout le monde sent Carl Ognon visiblement De Super Highlight Ce qui est un peu triste Faut bien l'avouer Et donc du coup c'est Yo qui a gagné Donc voilà Bravo Magnifique Jégé à lui Alors où en est le joke pour 100 ? On m'a posé la question d'ailleurs de qu'est-ce que c'est le joke pour 100 ? Vous verrez Mais il est réussi Il est réussi Et rien que ça c'est C'est une bonne nouvelle on va dire C'est déjà une nouvelle C'est une nouvelle C'est une nouvelle Bon allez on est parti Ça on est sûr Je vais essayer de ne pas chanter Promis Ouais Par contre Maikuyama lui Il chante dans la première partie du run Oui Voilà Il est en train de jeter des sous dans une fontaine Voilà Voilà parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on commence le jeu avec juste notre argent Et ce qu'on va faire de notre argent c'est on va le jeter dans la flotte et regarder au sol pour prendre un objet Et obligatoirement il y a un objet vu que bah on a jeté notre argent au sol Et ramasser un objet dans le jeu ça fait 30 d'expérience Donc on va faire ça 24 fois pour farmer 720 d'expérience et monter niveau 4 Monter niveau 4 tout à fait Et voilà donc c'est le moment où le chat US Enfin le canapé plutôt S'enjaille Et donc Maik adore chanter pendant cette phase D'ailleurs c'est une phase assez difficile à faire parce que l'enchaînement des boutons pour Jeter un objet et le ramasser est assez difficile en fait Donc du coup c'est C'est pas si facile que ça ouais A enchaîner correctement C'est un menuing vraiment au pixel près A la frame près L'exécution est parfaite Elle est optimale Après pour être honnête le jeu il répond quand même assez bien Au niveau des menus etc Donc du coup il peut être extrêmement rapide sur ses inputs Et ils sont quand même enregistrés par le jeu Donc du coup s'il a la bonne S'il fait les bonnes manipulations sur la manette Il va toujours bien faire le truc en fait Il y aura pas de lag dans le menu Où il va pas perdre des inputs etc Franchement Allez là on peut avoir les points de vie qu'il va gagner par contre Alors 31 points de vie c'est pas trop mal 35 c'est très mauvais Ouais 35 c'est un petit peu en dessous de ce qu'il veut D'habitude il veut 38, 39, 40 si possible Mais bon ça peut passer quand même avec plein de soin C'est pas un gros gros soucis Mais voilà ça pourrait être un petit peu mieux Donc on va commencer par parler de Bon on peut jouer 4 personnages dans ce jeu Mais dans le speedrun il y a guère que le monk Donc le moine Qui est utilisé pour plusieurs raisons Donc la première c'est que déjà Il a les Il a quelques unes des meilleures stats de base Du jeu Lorsqu'il passe à un niveau Il gagne beaucoup de stats Dans toutes les compétences du jeu Donc la force, l'intelligence, la dextérité etc Toutes les stats classiques qu'on a dans les RPG Mais par contre il va gagner assez peu de points de vie Ça c'est son seul défaut en fait Et il faut quand même arriver à un certain nombre de points de vie dans ce jeu Parce que ce sera utile dans certains combats Et autre intérêt du manque C'est qu'il a un bonus d'XP Il va gagner plus d'XP que les autres persos Tant qu'il est en dessous du niveau 5 Donc c'est pour ça qu'on va monter niveau 4 Avec le jeter une pièce dans la fontaine Parce que tous les combats qu'on va faire après Vont nous rapporter un petit peu plus d'XP Qu'avec les autres persos Et du coup on aura moins à farmer Donc premier donjon quand même accessoirement du jeu Parce que c'est un RPG quand même Faut bien accessoirement faire du donjon Il a eu chaud tout à l'heure quand il est rentré dans le Il a failli se faire infiniser Parce que oui dans ce jeu Alors oui c'est ce qu'il fait Qu'il est dur C'est qu'on peut se faire infiniser Très très vite par les ennemis Puisque il y a très très peu de Ce qu'on appelle du recovery time C'est à dire que Très peu de frame Oh là là Bah typiquement là il a eu chaud Ou il ne peut se pas Enfin il peut se prendre des dégâts tout le temps en fait Donc là il a eu chaud Il n'y a pas de frame d'immensibilité Donc du coup si on prend deux coups d'affilé On va prendre les deux coups Et le problème c'est que tous les coups en fait Dans ce jeu sont ultra puissants Et du coup il nous arrache la vie A une vitesse phénoménale Donc il faut toujours être extrêmement rapide Sur le menuing Et se soigner immédiatement Parce qu'on peut vraiment crever En moins d'une seconde dans ce jeu Donc c'est pour ça que la gestion de l'économie Va être également très importante Parce que pour le moment Ça va être gestion de l'économie Puis gestion de la magie Parce que c'est également L'un des avantages subsidiaires D'avoir de jouer De jouer prêtre C'est que Après on pourra se soigner Une prêtre c'est une autre classe Encore On a pris quelle classe ? On a pris manque Moine Ah oui Enfin une classe qui peut se soigner C'est ça Oui D'accord Non mais ça voilà C'est juste pour Enfin bref On pourra se soigner Pendant la run Avec la magie On va gagner des soins plus tard De toute façon tous les persos On a une sorte de soins On peut acheter Toutes les magies du jeu Avec tous les persos Donc ça c'est pas un problème Oui Donc ça oui Il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis Mais donc oui C'est ce qui fait que Le jeu est extrêmement dur Ainsi que Alors Ce qui fait que C'est un des RPG Clairement Très 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 Jure C'est que Il y a une gestion De tout à faire Il y a une gestion De sa nourriture Il y a une gestion De la fatigue également Car arrivé une certaine heure Dans le jeu in-game On ne fait plus de dégâts Car notre personnage Est trop fatigué A 23h Pile Précisément On commence à avoir des dégâts Et à peu près à 23h30 On fait zéro dégâts Littéralement Donc c'est trop bien Donc premier boss Ce nuage en fond de d'œil Voilà Et là on est repassé Il y a une gestion De la vitesse De défilement du jeu En fait dans le menu On peut passer De slowest A fastest Il y a 5 niveaux Comme ça Et là on est passé En slow Parce que Si on joue en fastest Comme on joue d'habitude Parce qu'évidemment On est dans un speedrun Donc on va jouer Dans la vitesse La plus élevée Et bien ce boss Se déplace trop vite Pour nous Et on ne peut pas Lui faire de dégâts Donc du coup Slow c'est le meilleur Rapport en fait Entre vitesse De déplacement Du boss Et les vitesses De dégâts Qu'on peut lui infliger Voilà Donc on va devoir Faire ça sur certains boss Il y a certains boss Par contre Qui lorsqu'on change La vitesse du jeu Ne vont pas changer Leur vitesse de déplacement Donc super Tout petit bonheur La chance Faut pas trop chercher Des fois Alors qu'il a pas l'air Ultra sympa Il refuse le combat Pour le moment Ce nuage En plus Le comportement de ce boss Est complètement RNG Donc il va faire Un pattern différent A chaque fois Et si jamais Il fait des patterns Qu'il font sortir De la map rapidement Bah du coup On a très peu De moments Pour lui faire des dégâts Tout simplement Là le boss C'est la chipule On le va Magnifique Donc du coup On va récupérer Un objet Après avoir tué ce boss Ce qui nous permettra De pouvoir se jeter De la tour Sans décéder Voilà Parce que c'est mieux Globalement Pour la vitalité Du speedrun Parce que si vous Vous jetez De la tour Sans cet objet Et bien Vous décédez Voilà tout simplement Voilà vous avez vu On a survécu On est trop fort maintenant Voilà Donc tant qu'on y est On passe à l'étage en dessous Parce qu'il y a Un village dans le ciel Qui traîne ici Tout à fait D'ailleurs c'est On va avoir un sort plus tard Qui nous permettra De nous retéléporter A toutes les auberges Qu'on a visité dans le jeu Donc il y a double intérêt En fait déjà De se remettre de la vie Du mana etc Avec ça cette auberge Et en plus De débloquer Une sorte de checkpoint Pour la suite du jeu Il y en aura 4 checkpoints Comme ça à débloquer En tout dans le speedrun Donc voilà Point shop encore une fois On reprend plein De soins D'ailleurs on a On a vendu un objet Extrêmement cher Qu'on a récupéré Dans le premier donjon Qui était un talisman Qu'on a revendu 18 000 pièces d'or Et qui va globalement Nous permettre D'acheter tout ce qu'on a besoin Au moins pour le Bonne partie On va dire Bien la moitié du jeu Jusqu'au premier gros farming Qui est plus tard Oui facilement A noter que Récupérer le talisman C'est une route Un peu plus safe aussi Puisque on peut Normalement faire Avec entre guillemets Moins de gold C'est à dire qu'il y a Une autre route Qui consiste à aller Ramasser 10 000 gold Dans un premier donjon Juste avant Donc un peu moins d'argent Mais ça reste quand même Suffisamment Si on veut faire une route Extrêmement ardue Pour arracher justement Les meilleurs temps mondiaux Et vous voulez d'ailleurs Challenger Mike Kouyuma Sur Super Idly N'hésitez surtout pas Il n'attend que ça je pense Surtout qu'ils ne sont que deux Le jeu il est pour Sentia Donc du coup Un petit peu de Sentia Si si Il s'est remis hier Et il arrive à Il arrive à enchaîner des runs Maintenant Il n'y a pas si longtemps que ça Justement avec la nouvelle route Qu'on est en train de voir Qui permet Justement récupérer le talisman Et tout Et ça c'est une nouvelle route En fait Qui a été développée Par Mike Kouyuma Depuis le RPG Limit Break Le run qu'on a eu Au RPG Limit Break N'utilisait pas ces techniques Qu'on voit là C'était un autre enchaînement D'événements En fait Et là on est au premier farming Du coup Donc cette zone est assez intéressante Parce qu'on peut Figurez-vous Dans ce jeu On peut tuer les ennemis A travers tous les murs Sauf les murs Qui donnent vers la gauche On peut pas On peut pas Faire passer notre arme A travers les murs Vers la gauche Comme dans la vraie vie Bien évidemment Quand vous essayez De poignarder quelqu'un A travers un mur Vers la gauche Bah ça marche pas Bah là c'est pareil Pourtant on ne dit pas l'expression Passer l'arme à gauche Oui mais ça Mais on parle pas de mur Dans cette expression Mais évidemment Voilà Si on avait Si c'était possible Dans la vraie vie De poignarder quelqu'un A travers un mur Vers la gauche On l'aurait intégré A cette expression Bien évidemment Ça c'est évident C'est un contre Donc quand même Vite fait Avant ce point farming Il a quand même Acheté un peu d'armure Et un peu de dégâts Parce que sinon Ça aurait été Beaucoup trop long Avec l'arme de base Pour farmer Et bah on farm C'est ça Donc on doit farmer Quasiment 6000 XP Me semble-t-il Dans cette zone Je crois qu'en plus C'est de l'XP Qu'on va utiliser Pour acheter des sorts Pas forcément Pour gagner des niveaux Et c'est pour ça Que c'est intéressant De jouer soit le prêtre Soit le manque Parce que Ceux Ce farming là Du coup Sera moins long Parce qu'on va gagner Plus d'XP Que les autres personnages Étant donné qu'on a Un bonus d'XP Tant qu'on n'est pas Niveau 5 Donc là en gros On est en train De grinder de l'XP Pour ensuite Aller voir un PNJ Et acheter Les sorts Dont on aura besoin Dans le reste Du run Donc le sort de soin Le sort de téléportation Etc C'est ça Ça va être Toutes les magies de base En quelque sorte Qui vont être achetées Au village de départ Puisque selon les villages On a différentes magies Soit de base Soit de type avancé Et là on va pas s'embêter Quand on retourne Enfin là on va pas s'embêter La phase de farming Est peut-être finie d'ailleurs Oui oui Je pense qu'il a terminé On va retourner au village de base Et on va tout acheter Bonjour J'aimerais apprendre Tous tes sorts Monsieur Alors il y a des sorts Qu'on pourra pas acheter Mais de toute façon Il faut genre être level 30 Pour les avoir Donc on n'atteindra pas Le level 30 Dans le speedrun Donc du coup Ça nous intéresse pas Mais voilà C'est dans cette petite ferme là Qu'on va pouvoir échanger Notre XP Pour apprendre des sorts Donc on apprend antidote On apprend soin On apprend un sort De confusion aussi Qu'on vient d'apprendre là Un sort de confusion Que si on le lance Dans le village Tout le monde se met à danser Ouais Parce que Les monstres aussi d'ailleurs Ça marche aussi sur les monstres A plus de 100 points de vie Si possible Voilà Parce qu'en fait Le boss de fin Va nous demander Un certain nombre de points de vie Parce qu'en fait C'est une course De DPS Voilà Il faut qu'on arrive à tuer le boss Avant qu'il arrive à nous tuer Donc du coup Il nous faut une quantité De points de vie suffisante Sachant que Quelque chose d'intéressant C'est qu'on ne peut pas se soigner Via des sorts Ou via des objets Pendant les combats de boss Donc c'est pour ça Que On peut se soigner normalement Voilà En tuant les ennemis Enfin Non Les ennemis normaux Dans les combats C'est anormaux Mais par contre Dans les combats de boss Une fois qu'on est rentré Dans la zone du boss C'est mort On ne peut plus utiliser d'objets Donc là il est 23h Donc il va falloir faire attention Parce qu'il ne va plus faire Trop trop de dégâts Donc à mon avis Il va plutôt essayer De déguiter les ennemis Non ça va il y a quand même Ouh Entre deux ennemis Ça c'est mauvais Voilà Il utilise une sorte de confusion Parce que sinon Il se serait fait infinisé Par ces deux ennemis Allez il a réutilisé le sort de soin Donc voilà Quand vous voyez les ennemis tourner sur eux-mêmes C'est qu'il a utilisé un sort Qui va faire que Les ennemis vont Partir dans le sens inverse De là où ils sont De là où ils sont Voilà donc c'est un sort Qui va vous permettre De vous sortir de situations Où vous êtes Par exemple Encerclé par des ennemis Bon Même l'IPNJ Le troll dans son outil J'avoue que c'est assez sale Franchement Le jeu lui en veut Après voilà C'est Highlight Le jeu il en veut A beaucoup de monde Oui C'est connu Pour être une série de jeux Infâmes Waouh Vidéoludiquement discutable quoi Voilà Ah ça je Ça c'est à l'appréciation de chacun Mais c'est juste C'est infâme En termes de difficulté C'est infâme Allez est-ce qu'on est assez intelligent Pour ouvrir cette tombe Parce que oui C'est pas un check de force Mais bien un check d'intelligence Pour ouvrir ce truc là Donc voilà C'est la logique d'Adeline On est déjà au jour 4 Vu qu'à chaque fois Que vous allez à l'auberge Et que vous dormez Eh bien ça fait passer Une journée complète Donc là on était On était à la matinée Du jour 3 Bah on est déjà À la matinée Du jour 4 Et donc on va rentrer Ah magnifique Le coffre Oh il n'y a rien Dans ce coffre Laisse moi revérifier une fois Il n'y a rien Dans ce coffre Oh mais attends En fait il y a un double fond Oh mon dieu Sérieux Le jeu qui t'oblige A vérifier plusieurs fois Les trucs Pour trouver la Pour trouver l'entrée Du donjon Si c'est pas dégueulasse Quand le coffre N'est pas déjà piégé Bien sûr Il y a d'autres trucs aussi Comme ça C'est vrai qu'il y a des coffres Où si t'as pas suffisamment D'intelligence Tu déclenches un piège Et tu vas le déclencher En boucle en fait Même s'il y a une porte Dessous Que t'es censé prendre Pour continuer le jeu Bah non Tu vas déclencher Le piège En boucle Tant que t'as pas assez D'intelligence Donc voilà Grotte qu'on est censé faire Normalement avec un sort Pour éclairer notre chemin Mais bon Quand on connait la route Alors Fun fact Il existe une lanterne Dans ce jeu Donc qui éclaire Elle éclaire une case devant Bel éclairage Voilà Magnifique Alors après il y aura un objet Qui éclairera un petit peu mieux Mais pour le moment Le seul objet qu'on aurait Là qui nous aiderait Dans cette zone C'est la lanterne Qui éclaire une putain de case Allez le combat Quand on le dragon Le dragon a trois têtes Le fameux C'est ça L'hydra Donc ça par exemple C'est un boss Où on a pas besoin De changer la vitesse du jeu Parce que le dragon Va toujours se déplacer A la même vitesse Quelle que soit le Quelle que soit la vitesse Qu'on a mis dans le menu Ok allez C'est le décès C'est le décès de décédence C'est ça Oh non Ok On voit bien les ennemis Qui nous attaquent Bien sûr C'est bon Il a de la magie pour s'en sortir Il a suffisamment pour s'en sortir Parfait C'était pas évident Je crois que c'est Deux centaines d'élées Qu'il lui faut Donc c'est assez facile A vérifier dans le menu Si on a assez de magie C'est ça Donc on a récupéré Son artefact Le croc de dragon On va aller récupérer Également De quoi faire Beaucoup de dégâts Il fait ça Un sabre laser planqué Vous allez voir la barre de l'attack point Qu'on va équiper Voilà Qui a légèrement augmenté Faut bien l'avouer Très très légèrement Bon et tant qu'on est ici On va vous introduire au joke pour cent Voilà c'est ça Le joke pour cent Alors qu'est-ce que c'est le joke pour cent Et bien c'est récupérer Tout un tas d'objets Tiens donc il ne l'a pas fait tout de suite D'accord Pourtant il y a genre 3 ou 4 joke-objets dans le Non c'est parce que c'est le château à côté peut-être Non il me semble que c'est dans celui-là pourtant Ah oui dans Wien C'est un shop pardon Il me semble que c'était dans ce Bah oui c'était dans le château Dans ce château là Oh le Rooting est pas Après on y revient dans ce château Le Rooting va Peut-être qu'il va Peut-être qu'il va les récupérer Dans la deuxième Incursion Ok là du coup on se refait un inventaire complet Donc on achète des potions Des potions de mana On a aussi une life water Le life water c'est important C'est un élixir en fait Qui se déclenche automatiquement Si jamais on meurt Bon du coup c'est assez pratique Surtout contre les boss Par contre il faut l'équiper Avant d'entrer dans le combat de boss Parce que sinon Bah du coup comme je vous l'ai dit On ne peut pas utiliser les objets Alors oui il y retourne aussi ici Pour demander à ce garde De l'herbe Des petits paquets d'herbes Qui vous régène votre magie Donc rien de Et bizarrement Quand on achète des herbes A ce PNJ là On peut acheter jusqu'à 15 Herbes de mana Alors que si vous les achetez au shop Vous pouvez en avoir que 10 Donc c'est assez bizarre Pourtant c'est le même objet C'est dans le même slot Et tout Donc tu peux en acheter 10 au marchand Et 5 de plus à ce PNJ C'est un peu bizarre Et donc non il prendra pas les joke items Non mais il les prendra pas On verra ça plus tard Parce que de toute façon Des joke items il y en a jusqu'à la fin du jeu Donc du coup Oui on refera un tour dans le jeu Après la run peut-être Attends Ah mais non c'est bon Ils sont ici Ah non c'est ici C'est juste que tous les châteaux Se ressemblent dans ce jeu C'est tout Ils ont le même tapis En briques bleues là Donc oui C'est de la triche comme on dit Et voilà On a trouvé un Un Sega Pack Un Sega Pack It's a joke Voilà c'est ça le joke pour cent C'est de récupérer tous ces objets Avec un It's a joke Voilà Items qui servent donc Littéralement A rien Exception en fait De prendre de la place Et donc du poids Dans votre inventaire Parce que oui On n'a pas parlé du poids encore C'est vrai Parce que la vitesse dans ce jeu Si on a trop d'objets Dans notre inventaire On se déplace Avec la vitesse On va être gentil d'un caillou Parlant de caillou Eh It's heavy It's a joke J'ai du retard sur toi D'accord Bref Donc voyez Voilà Voyez Admirer la vitesse Jockey Dans ce jeu Dans ce donjon Je crois Dans ce donjon Il y en a 4 Donc voilà On est en slowest Et admirez la vitesse J'avoue que C'est quand même Un petit peu mieux En fasted Allez le Jim Scroll Qui lui est un objet Un objet utile Par contre Qui va nous faire apparaître Un donjon D'ailleurs ce donjon Vous allez apprendre à l'aimer Bientôt Ah oui It's a joke Incroyable Donc on a quand même payé 10 000 dollars Pour rasser ces objets C'est quand même C'est quand même De l'argent Bien utilisé Je trouve Ah ouais Il y a la Umidol Voilà La Umidol Et la brosse Et la brosse Du coup Et voilà Vos pieds qui puent Ont été Ont été soignés Littéralement C'est beau J'avoue que Franchement C'était absolument Indispensable Qu'on ait réussi Ce défi Parce que voilà On ne peut pas Imaginer Super Hydlide Sans les joke items Ce serait Ce serait terrible Niveau 8 J'ai pas vu Combien il est Je crois qu'il est bien Comment ? Ouais ouais Il a levelé un peu Il est niveau 8 Là je crois J'ai pas vu Le nombre de pays Non J'ai pas fait attention Effectivement Je crois qu'il est bien De toute façon On va encore farmer Là on est parti Pour du farming Relativement long Là on va farmer Littéralement Jusqu'à 23h Jusqu'à ce qu'on ait Plus de dégâts Voilà Et en fait Je pense Que le 23h Qui nous rend Faible Je pense que C'est parce qu'on utilise Le lightsaber Justement L'épée de lumière Et du coup A mon avis A partir de 23h Elle fonctionne plus Parce qu'il n'y a plus De lumière Tu vois RP Ah Ah Putain on découvre Des trucs et tout Enfin non C'est une hypothèse Mais évidemment Après c'est par les hypothèses Et les théories Que les légendes Les mythes De jeux vidéo Se naissent De toute façon Il faut toujours une hypothèse De base Et ensuite il faut la vérifier Voilà C'est comme ça que ça fonctionne De plusieurs jeux Exactement Alors on peut parler Un petit peu Du système de points de vie Donc comme on vous l'a dit Les ennemis C'est vraiment 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 Pas de mind game Au niveau des dégâts C'est à dire Quand deux coups Vous êtes mort Sauf que Les designers du jeu Ils savaient Vous voyez Ils étaient au courant Que là Les gars quand même Ils étaient tous autour D'une table Vous voyez Donc il y avait Steven Et tous les autres Ils disaient Bon alors les gars Là quand même On a un petit peu merdé Je trouve sur les dégâts du jeu Donc du coup Ce qu'on va faire On va faire en sorte Que on peut pas mourir En un coup On va faire en sorte Que lorsqu'on prend un coup On peut descendre Qu'à minimum 10 points de vie Et à 10 points de vie Les dégâts s'arrêtent En fait Et ensuite Il existe comme ça Des seuils de points de vie Où on peut pas descendre Après un coup Donc en gros On va avoir 10 points de vie Puis ensuite Un autre à 5 points de vie A 2 points de vie A 1 point de vie Et ensuite On meurt Donc en gros Ce qui se passe C'est que Les premiers coups Qu'on va prendre Ils vont nous arracher Genre 30 ou 40 points de vie Mais ensuite On va tomber à 10 Puis à 5 Puis à 2 Puis à 1 Donc théoriquement On a toujours 3 ou 4 coups de buffer Sauf que Comme l'expliquait Cisco avant On n'a pas de frame D'invincibilité dans ce jeu Donc du coup On peut prendre 4 coups En genre Moins d'une seconde Donc c'est C'est quand même Un moyen De prévenir Des morts Ultra rapides Mais on va quand même Mourir à la vitesse De la lumière Donc voilà Ça aide Mais pas tant que ça Le jeu sympa Mais en fait Pas sympa Ouais Voilà Alors autre chose Qui peut nous tuer Pendant ce farming Les objets Les monstres De ce donjon Peuvent dropper Des objets Qui sont des Des boucliers en bronze Et les boucliers en bronze Ils ont une bonne protection Faut bien l'avouer Mais ils pèsent Extrêmement lourd Donc du coup Si on droppe Des boucliers Il faut tout de suite Les jeter Parce que sinon On se retrouve Dans l'impossibilité De bouger Parce qu'on a Trop de poids Sur notre perso Et c'est On se rend très très vite Compte qu'on a ramassé Un bouclier Parce qu'on peut Quasiment plus Ne serait-ce que Tourner le personnage Bah ça prend Beaucoup trop longtemps T'as le temps De te faire un café Avant de bouger Ton perso Ah mais le problème C'est que les ennemis Tapent tellement vite Et tellement fort Que tu peux pas te permettre De rester trop longtemps Au même endroit Parce que sinon Bah tu décèdes Donc il faut effectivement Les virer le plus vite possible C'est donc un bon conseil Les enfants L'armure ça sert à rien Si vous ne pouvez pas Vous déplacer Exactement C'est un conseil Que n'ont pas appliqué Beaucoup de chevaliers De la table ronde Peut-être à l'époque Les armures Qu'ils portaient Donc ça se passe Assez bien Quand même Le farming Faut bien l'avouer Donc c'est vrai Qu'on fait souvent On retourne souvent Dans le menu Pour se souhaiter Pour utiliser le sort cure Donc on a acheté Un petit peu Un petit peu avant Et donc c'est pour ça En fait qu'on a Acheté tous ces objets On va utiliser Toutes nos potions de vie Toutes nos herbes de mana Et bien pour farmer Le plus possible Jusqu'à 23h Et donc à partir de 23h On va perdre De la puissance Très rapidement Jusqu'à à peu près À 23h30 23h40 On fera littéralement Plus de dégâts C'est un peu Le couvre-feu forcé En quelque sorte C'est ça Exactement Là on a fini Je crois Alors 83 points de vie C'est pas trop mal 93 points de vie C'est très bon 103 On est pas mal On est vraiment pas mal Franchement c'est très 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 bien Déjà qu'on soit arrivé À 100 points de vie À ce moment là du jeu Avant Il reste encore un farming Théoriquement plus tard Non non On est très très bien Niveau point de vie Donc ça ce sera pas un problème Parce que Comme je vous dis Si jamais vous vous retrouvez Avec trop peu de points de vie À la fin Vous pouvez littéralement Pas finir le jeu Parce que vous pouvez pas Tuer le boss de fin Suffisamment vite Donc du coup là On rachète tous les objets Bien évidemment Vu qu'on a tout utilisé Dans le donjon On me dit dans la tête Que sur le stream S Mike est en train de péter un câble Il est de nouveau en train de chanter Après voilà Il passe le temps Pendant les menuings etc D'autant qu'il faut se dire Que là-bas Il est 4h du mat René Super Idlib A 4h du mat C'est ouf Après Le blog des Ofu Il a toujours été Pendant la nuit en fait Donc du coup Bah voilà Si tu proposes Si tu proposes un Ofu le game Tu sais que tu vas Tu vas le run À des heures pas possibles Mais bon c'est bien Parce que du coup C'est en pleine journée pour nous Nice Oui Oui C'est bien C'est bien pour moi aussi Pour éviter de perdre ton corps En plus de ta santé mentale Ouais voilà Ce serait ballot Ce serait un petit peu trop Tu m'étonnes Allez retour dans le donjon Est-ce qu'il va refarmer ? Ah il va quand même Refarmer un petit peu Mais d'accord Je pensais qu'avec ses 100 points de vie Il serait suffisamment safe pour le truc Mais il décide de Ouais Après s'il forme Normalement la dernière séance de farming Elle est beaucoup plus loin Donc s'il veut farmer jusqu'au niveau 14 ici Ouais On peut Franchement L'XP qui est filé par les ennemis En plus vous voyez Il y a quand même beaucoup Beaucoup d'ennemis Dans la zone Ça permet quand même de farmer Tous les niveaux Dont on a besoin Dans le speedrun Donc il est possible Qu'il monte jusqu'au Jusqu'au niveau 14 Dans cette zone Je crois qu'il faut monter à 18 000 XP Ou quelque chose comme ça Pour atteindre le niveau 14 Et Il a dû farmer jusqu'à genre 12 000 ou 11 000 Je crois Au jour d'avant Sachant que ce farming du coup Est plus simple Vu qu'on a passé des niveaux Donc on tape plus fort On a plus de points de vie On a plus de défense Donc du coup voilà On a moins besoin De passer dans le menu Même si on se fait toujours Arracher la barre en un quart de seconde Comme toujours Mais ouais En général le deuxième farming Qu'on fait dans cette vie Une zone est un petit peu plus Un petit peu plus safe Que le premier On a plus le temps de voir venir Alors que pendant ce temps Il y a des vraies phrases Qui sont lâchées dans le chat La prise de parole est réelle Le speedrun de Super Elite C'est plus sympa Que celui de FF8 Bah après C'est un action RPG Donc je veux dire Là on n'a pas des combats Tour par tour Je veux dire On se déplace Il y a Il y a quand même Un petit peu plus de timing Et de placement Chose qu'il n'y a pas forcément Dans les runs Avec des combats En tour par tour Donc c'est pas tout à fait C'est pas tout à fait Le même type de gameplay Donc forcément Ça bouge un petit peu plus C'est logique C'est vrai On pourrait même aller jusqu'à dire Que Super Elite Pourrait être plus sympa Que Xenogears Alors là par contre Tu vas t'attirer les foudres Là par contre Je vais prendre cher Je l'assume Je l'assume Elle est entièrement de moi Je me dédouane du French Restream Pour cette vanne D'accord Très bien Parfait Tout va bien Ouais du coup Il a pas farmé tant que ça Je pense qu'il va Vu là où il en est Peut-être qu'il va monter Que jusqu'au niveau 12 Parce que théoriquement Il faut juste le niveau 12 Pour terminer le jeu Niveau 14 C'est vraiment un niveau de sécurité C'est ça Pour le marathon Pour le marathon Ouais Donc là en attendant Il continue le donjon Parce que bah On était juste dans la première salle Pour farmer Mais accessoirement Ceci est un vrai donjon Oui Tout à fait D'ailleurs il y a des objets Enfin obligatoires Récupérés dans ce donjon D'ailleurs Donc il faut le faire Ah petit passage dégueulasse Qui nous fourra un point de vie Tranquille Après avoir passé ces lasers Là sur le mur Tranquille C'est gratuit Ouais Et donc la spacesuit Bah je vous l'avais dit Dans Animorph Que c'était pas le seul jeu Où on avait une combinaison spatiale Ah Et voilà Putain mais ces commentaires Qui sont fluides D'un speedrun à l'autre C'est magnifique Ça c'est la récompense Pour ceux qui vont suivre L'intégralité des O-Fool Incroyable Donc c'est bon On a récupéré La combinaison spatiale Qui va nous aider Dans quelques minutes Pour aller dans l'espace Logiquement Ohlala mais ce spoiler Non mais c'est bon quoi Mais c'est pas possible ça Le temps qu'on dit Qu'il faut éviter les spoilers Je sais mais Toi tu balances comme ça Que la combinaison spatiale C'est pour aller dans l'espace Non mais pfff Ouais je sais Mais je suis désolé J'essaye d'apprendre de mes erreurs Mais je vous assure Qu'au quotidien C'est difficile C'est un travail de tous les jours Mani Anim Aujourd'hui D'autant que Rappelle-moi Tu as combien d'OrdoFull, Canon ? Non, parce que... Il y a eu du teasing, hein, tout à l'heure, pendant Animorph. Alors que, selon le chat, je viens de me faire ban de la chaîne. Ah, magnifique ! Tu l'as bien mérité. Franchement, tu l'as bien mérité, je trouve. Ah, merde ! Ah non, mais il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. Autant... Autant dire du mal de FF8, c'est autorisé par la Convention de Genève, j'ai vérifié. Autant que Xenogir, déjà, c'est plus discutable. Merde ! Non, il n'y a quand même pas 10 heures d'OrdoFull, non. Je crois qu'il y a 7 heures d'OrdoFull, je crois, cette année. En comptant les setups, donc ça va. Et c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est déjà largement suffisant, ne v'inquiétez pas. La sélection est bien gratinée, c'est à l'heure. Donc, du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, il faut continuer à se balader dans ce truc-là. D'ailleurs, les sortes de cocons qui bougent, là, les trucs dégueulasses, c'est des très bons ennemis à farmer pour la thune, figurez-vous. C'est quasiment 1000 pièces d'or, le monstre. Donc, c'est très, très rentable. Si jamais vous jouez en casu à ce jeu, ne le faites pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Mais si jamais ça vous arrive, si jamais on vous oblige à jouer à Virtual Hide Light, sachez que ces ennemis-là, c'est bien à farmer. Ah, Super Ridleid ! Super Ridleid, évidemment. Parce que Virtual, il est encore pire. La puissance du Super Blast Processing, bien évidemment. Bah oui, évidemment. Donc, on ne l'a pas dit, mais Super Hide Light, c'est un remake, c'est un remake de Hide Light 3 sur NES, d'ailleurs, au passage. Mais bon, cette version-là est largement mieux, évidemment, vu qu'elle est sur Mega Drive. Cela va sans dire, bien sûr. Mais Real Talk, par contre, vraiment, ce jeu est beaucoup plus facile à jouer de façon casu que Hide Light 3 parce qu'ils ont divisé par deux l'XP nécessaire pour acheter des objets, enfin, pour acheter des sorts et pour lever-les. Et ils ont aussi multiplié par deux l'XP gagné quand on tue les monstres. Donc, théoriquement, on a besoin de farmer mais quatre fois moins dans cette version-là. C'est pas trop mal, donc, effectivement. Ouais, pour le coup, Hide Light 3, il est vraiment, vraiment long en termes de progression. Donc, ouais, Super Hide Light, pour le coup, il n'est pas si immonde que ça. Bon, vite fait, point histoire, le temps qu'on fasse encore un shop. Parce qu'il s'est passé des choses dans le donjon, mine de rien. On a parlé à un super ordinateur qui est là en mode Wii. Il va falloir aller... Bah, maintenant que je l'ai spoilé dans l'espace, Oh merde ! Quitte à spoiler, autant y aller bien ! Quitte à spoiler, autant y aller bien ! Et donc, il nous incite à, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, transformer son corps. En fait, c'est juste... C'est juste prendre une combinaison... Enfin, prendre une combinaison ou un talisman, je ne sais plus. Enfin, un truc planqué dans la grotte. Tout à fait. Du drame. Ça, c'est censé être des indices qui vous permettent de savoir à peu près quoi récupérer et quoi préparer pour les prochains donjons. Mais ils sont relativement cryptiques, comme... comme indice, on va dire. Du coup, on va dormir. On va passer au jour 9. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de vérifier ses notes, Maikuyama. D'ailleurs, Maikuyama, qui est un gros, gros taré sur ce jeu, il a quand même fait un Google Doc de 16 pages avec la route détaillée de ce run. Donc, si vous voulez vous lancer dans le speedrun de Super Hydeline, vous avez toutes les informations nécessaires à votre disposition. Le Google Doc de 16 pages plus également le fameux Google Sheet. Ah, le fameux Google Sheet du vaisseau. À propos de ce niveau de l'espace, parce que là, on y va avec la boussole qui nous a resté en bas à droite. Ça semble être le cas. Mais il est possible, depuis récemment, de faire cette route sans prendre la boussole. Et alors là, pour calculer où est le vaisseau... Ouais, c'est tout un setup dégueulasse. Ah oui, celui-là, il est vraiment... Déjà, je ne vous raconte pas le temps qu'on a passé, Cisco et moi a essayé déjà de comprendre comment ça fonctionne. Cette histoire, on n'est toujours pas tout à fait sûr de comment ça marche. On a mis deux heures à théoricrafter la route sans boussole. Et finalement, dans un éclair de lucidité, Canon s'est dit, je vais quand même demander aux runners... Ouais, j'ai demandé à Maikuyama directement en fait. Et il m'a sorti un putain de pavé sur Discord en m'expliquant point par point mais tout ce qu'il fait... Non mais c'était n'importe quoi. Donc merci infiniment, voilà, Maikuyama, vraiment là pour le coup. Vraiment, ça a été une crème. Il a passé genre trois quarts d'heure à m'expliquer point par point comment ce skip de la boussole marche. Donc franchement, merci à lui. Mais ouais, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment, vraiment n'importe quoi. Bon, au final, on a trouvé le vaisseau. Voilà, on a trouvé le vaisseau avec la boussole donc au final, bon bah... Ouais, elle a marché, voilà, elle a fait son office. Voilà, elle a marché. Tout simplement. Oh, bordel. On a encore les... Tu as encore tout retourné. Ah bah c'est clair, c'est clair. Vous n'imaginez pas tout le travail qu'il y a en fond pour cet homme. Ah non, mais voilà, vous ne vous rendez pas compte. Par aller au full, des fois, c'est un peu compliqué. C'est une épreuve mentale avant même de les commenter. c'est simple. Alors imaginez pendant. Ouais, et puis surtout, c'est questionner ses choix de vie, tout ça. Enfin bon, bref, c'est un petit peu trop Fils Badman, tout ça comme... comme discussion donc. Voilà, on est dans un donjon où il y a une sorte de TIE Fighter d'ailleurs au passage. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais il est complètement là. C'est un vaisseau, les TIE Fighter c'est dans l'espace. Voilà, ça passe. C'est raccord. On prend toujours des baffes à 70 points de vie d'ailleurs au passage. Tranquille. Ça, ça ne change pas. Allez, on a récupéré la corne qui nous permet d'accéder à une ville un petit peu plus tard dans le jeu. Donc toujours pareil, enfin c'est... Ce jeu-là, c'est juste récupérer les bons objets dans le bon ordre. Un grand classique des RPG, quand on y réfléchit, c'est vraiment typiquement ce qu'on doit faire. Aller du point A au point B dans le bon ordre et récupérer tel objet. C'est un peu pareil dans ce jeu. Avec les Jokaitem, bien sûr, évidemment. Ça, c'est important. 10 000 dollars quand même pour les Jokaitem. Ouais, merci beaucoup. Et donc, il va refaire son dernier farming ici. Donc du coup, je pense qu'il a dû monter level 12 et il va farmer jusqu'au niveau 14 ici, je pense. Ouais, ça va être ça, sûrement, oui. D'ailleurs, on va bientôt changer d'arme, malheureusement. On va bientôt lâcher notre sabre laser parce que figurez-vous que le sabre laser, on l'a récupéré un petit peu plus tôt dans le run et c'est la meilleure arme du jeu de loin, d'ailleurs. Mais malheureusement, elle ne fonctionne pas dans le dernier donjon. Je ne sais guère. Je ne sais guère. Donc voilà. Du coup, on va devoir acheter une autre arme un petit peu moins bien. Enfin, pas un petit peu moins bien parce qu'elle balance quand même un projectile donc c'est quand même pas trop mal. Mais on ne va pas taper aussi fort malheureusement bientôt parce qu'on sera dans l'obligation de changer d'arme. C'est terrible. Il a terminé son farming. Il est revenu à la ville souterraine si je n'ai pas de bêtises. Aussi au passage, on est obligé de commencer par l'auberge parce qu'en fait les marchands sont fermés la nuit. Du coup, on ne peut pas racheter les objets qu'on a utilisés etc. On est obligé de dormir d'abord ce qui fait d'ailleurs aussi une sauvegarde. Pas très sympa pour un marchand de ne pas ouvrir la nuit. C'est pas de tous les marchands en fait. On peut quand même aller à l'église et l'église c'est la zone qui nous permet de faire les level up. Parce qu'en fait les level up dans ce jeu ils ne sont pas automatiques lorsque vous finissez un combat. Il faut aller voir un PNJ qui permet d'acheter un niveau. It's a joke ! Et du coup par contre on peut gagner des niveaux à n'importe quel moment de la journée. L'église est toujours ouverte. Donc on peut gagner théoriquement des niveaux même pendant la nuit. Et oui au passage sur le dernier item joke c'était le dernier item Dieu merci. Magnifique. On peut retourner sur la route normale maintenant. Voilà. Vous vous rappelez ça c'est la tombe qu'on a dû bouger avec notre intelligence parce que oui c'est un intelligence check et pas un check de force. Ouais ouais l'EMJ quand ils ont décidé ça l'EMJ il était je sais pas il avait un DM de maths à faire il s'est dit ouais l'intelligence c'est trop bien ou alors il avait un petit peu trop discuté avec Jack avec Daniel mais voilà c'est un check d'intelligence il y en a quelques-uns comme ça des checks un petit peu bizarres dans ce jeu au lieu de faire un check de force on fait un check de dexterité ou des trucs comme ça c'est un peu bizarre d'ailleurs on utilise à un moment un sort d'apprentissage pour ouvrir un coffre on utilise le sort learn littéralement learn pour ouvrir un coffre voilà c'est la logique de Super Highlight des fois faut pas trop essayer de chercher voilà et juste accepter et donc là ça y est on est dans le dans le le multiverse là non dans le monde parallèle parce que oui il y a un monde parallèle dans Super Highlight incroyable et donc on a débloqué aussi notre quatrième auberge qui sera la dernière effectivement donc c'est ça donc 39 minutes on approche de la fin donc là le world record est déjà terminé à ce moment là étant donné qu'il y a moins de farming dans le world record la route est proche quand même de ce qu'on fait mais c'est juste qu'on va passer moins de temps à farmer donc du coup on va avoir une fin de jeu un petit peu plus délicate tout simplement parce que vous avez moins de points de vie vous avez moins de force moins de défense etc etc c'est ça normalement la run du record du monde elle va très très vite 36 minutes 41 le record du monde de Mike de Mike de Mike ou Yama pardon désolé mais oui c'est sûr que là évidemment on fait des routes marathon safe parce que voilà là on veut finir le run parce que la route qui fait 36 minutes elle va absolument pas garantir de terminer le run c'est pour ça que du coup c'est des stratégies différentes qu'on utilise dans les marathons parce que les marathons bah typiquement on a qu'une seule possibilité de terminer le run donc voilà 109 points de vie on est bien et là vous voyez la barre de vie qui dépasse la petite règle qui est en dessous c'est assez joli vous pouvez dépasser aussi le cadre complet du menu sauf que là la barre se transforme en jaune en fait vous avez une nouvelle barre qui apparaît jaune plus petite mais qui est plus grande en fait que la barre verte alors là du coup est-ce qu'il va utiliser l'oeil de chat il va utiliser l'oeil de chat qui va éclairer la zone pendant quelques secondes voilà alors là malheureusement vous entendez pas trop mais la musique qu'il y a dans ce donjon elle est craquée et elle s'appelle DRAGON tout en majuscule avec un point d'exclamation vraiment par contre ça nous éclaire pendant genre 5 secondes donc il faut la réutiliser régulièrement l'oeil de chat et avoir une bonne mémoire également des donjons pour éviter de là ouh là on a dû tomber à genre 2 points de vie on est retombé à 2 points de vie donc voilà quand on vous disait qu'on pouvait crever à la vitesse de la lumière vous le voyez c'est pas une blague oh la vache pareil le squelette il est coincé dans l'angle donc du coup c'est très difficile on peut pas le toucher on a pas d'angle pour attaquer avec notre petit couteau et il est pas mort incroyable allez on va mettre le jeu en slow étant donné que sinon le boss peut pas être fait efficacement on va dire pendant le speedrun c'est ça Varalis Varalis qui est le boss de fin de Hydlide de Hydlide 1 et de Virtuelle Hydlide magnifique donc vous inquiétez pas pour les points de vie ça c'est normal c'était assez normal étant donné qu'on a une comme je vous disais à la fin les points de vie maximal max maximo maximal bref le point de vie max qu'on a sur le perso sont importants parce qu'on ne peut pas se soigner pendant les combats de boss donc c'est pour ça qu'il faut avoir un buffer de points de vie suffisant pour pouvoir tuer le boss mais ça y est il est vaincu alors on est à 126 PV mon dieu c'est énorme là on est safe pour le boss de fin le boss de fin il demande au moins 100 points de vie t'as en dessous de 100 points de vie t'as des possibilités de pas pouvoir le tuer tout simplement donc allez il va refaire son inventaire complet donc des points de vie enfin des potions de vie des herbes de manin de la bouffe aussi de la bouffe parce que oui on doit continuer à bouffer parce que si on ne bouffe pas on meurt dans ce jeu d'ailleurs c'est assez drôle quand vous jouez en casu la première fois au bout de à peu près un quart d'heure de jeu vous allez crever voilà vous savez pas pourquoi mais en fait c'est parce que vous n'avez pas mangé une ration à 13h et vous allez mourir rip est-ce que des gens se rappellent du speedrun de virtual hide-lide où au bout d'un moment on se balade avec une armure bleue bleu ciel dégueulasse et c'est la meilleure armure du jeu et ben voilà c'est l'armure qu'on vient d'acheter enfin qu'on vient d'équiper pardon fairy maid armor la même en couleur c'est ça donc elle est quand même un petit peu bleu bleu vert vert bleu turquoise donc voilà ça se reconnait d'un jeu à l'autre ben c'est le lord des huiles tout simplement c'est ça c'est ça on parle à ce pnj qui nous file un objet qui nous permet de qui va nous permettre en fait de créer un camp de base dans le donjon final si on n'a pas ce talisman en fait on peut pas utiliser un autre objet qui nous permet de faire un feu de camp et du coup de sauvegarder juste avant le boss final ouais THE KAYZAK le final boss la badassitude du final boss évidemment c'est ça au bout d'un moment il faut commencer un petit peu à faire monter la pression du combat final le rendre épique comme s'il allait être dur et comme si le jeu tout entier déjà de base ne l'était pas voilà c'est ça voilà c'est bon normalement on a tout pour pour aller partir pour partir à l'ascension de ce de ce donjon final qui est bien bien dégueu d'ailleurs ouais qui est sale clairement ouais c'est encore ce genre de donjon où si vous regardez pas les trucs dans le bon ordre le jeu vous dit ah mais non il n'y a rien ici loul ouais loul si ça c'est pas dégueulasse sérieusement t'as l'impression que au point où t'en es il y a beaucoup de trucs dégueulasses dans le jeu donc bon ouais après un de plus ou un de moins mais là c'est particulièrement c'est particulièrement salopard quand même d'avoir foutu ce genre de truc dans le donjon final qui est rempli d'ennemis tous craqués les uns que les autres et en plus qui te demande d'aller vérifier les objets dans le bon ordre parce que sinon l'objet que tu vérifies il va pas t'ouvrir le chemin qui est là tu sais c'est ouais là c'est pénible c'est pénible donc voilà il faut la mériter dans sa victoire dans le monde de Hydlide ah clairement oui c'est ce genre de jeu qui te forge qui prouve que tu es un vrai warrior c'est ça un real game avec un 4 et un 3 et un arrobage ouais ouais c'est vrai un arrobage et un 3 effectivement la sémantique est importante ce genre de choses ah ouais c'est pas du tout de la sémantique d'ailleurs parce que la sémantique c'est le truc de construire des phrases donc c'est absolument pas ça donc désolé c'est la typographie voilà merde bref voilà donc habituez-vous à cet écran on va y passer très souvent parce qu'on a beaucoup d'allers-retours à faire et qu'il faut parler au truc dans le bon ordre forcément il y a des allers-retours logique donc là on va utiliser on va abuser même du sort de confusion parce que ces ennemis-là ils ont beaucoup beaucoup de points de vie ils tapent extrêmement fort donc du coup c'est plus rapide en fait d'utiliser le sort de confusion que d'essayer tout simplement de faire le combat des fois parce que si on fait le combat on risque de tuer le monstre mais il va falloir aller dans le menu pour se soigner etc donc au final voilà on les balance dans l'autre sens et puis on continue oui et surtout que maintenant comme si ça suffisait pas les monstres du dernier donjon sont des sacs à PV parce que sinon c'est pas drôle surtout qu'on a dû lâcher notre lightsaber aussi donc du coup on tape pas aussi fort qu'avant il y a ça aussi quoi on est passé de plein de dégâts à moins de dégâts on est passé de plein de dégâts par rapport à ce qu'on devrait être aussi dans ce truc-là mais bon ça c'est un détail on est toujours en dessous du level oui ça c'est un détail ça ah oui franchère ouch non mais sérieux oh la la mais ce jour donc ça y est on a réussi à enfin à parler au premier truc qu'on est censé parler en premier donc maintenant on va pouvoir trouver les différentes fées qui sont dans ce donjon parce que évidemment vu qu'on est dans un hide-lide notre but ultime c'est de trouver des fées c'est un peu toujours comme ça dans les hide-lides même dans virtual hide-lides on nous balance ça dès le début maintenant je vais devenir tes yeux voilà donc on vient d'arracher les yeux d'une petite fée et on les a foutus à la place de notre oeil pour s'en sortir un petit peu mieux dans ce donjon allez c'est bon on approche on approche on approche du combat final il y a encore un peu il y a encore quelques minutes avant le combat final normalement à moins que non 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 il faut se balader encore un petit peu on n'a jamais été aussi près du combat final près du but on va aller voir Kaisak on va lui défoncer sa race c'est ça et il le mérite bien de toute façon après tout ce qu'on a après tout ce qu'on a subi oui allez on a trouvé le camping gear donc c'est ça c'est le truc qui va nous permettre de générer un point de sauvegarde juste avant le juste avant le boss final parce qu'on sait jamais bien entendu comme dans tout combat de boss de RPG ça peut mal se passer CF la précédente run d'Animorph ah oui ça non mais on n'empêche on l'a fini on a fini le 125% bon overestimate certes mais voilà on a fini Animorph dans un GVQ et ça c'était quand même pas gagné à la base c'est déjà un exploit international oui de finir un Animorph dans une GDQ pour l'anecdote à 125% Bafan avait tenté oui c'était à PLR 2016 remember il avait fait le 100% pendant le temps imparti enfin le 125% mais au moins le 100% au moins le 100% dans les teammates c'était déjà une très très belle performance parce que voilà ah mais j'avais pas vu il y a NPC aussi dans les commentateurs sur le couch donc normalement le camping gear c'était le dernier objet dont on a besoin avant le boss de fin donc tout ça c'est pour safe c'était le combat contre le boss parce que voilà il y a une technique quand même qui est assez dangereuse pour tuer le boss final et si jamais on meurt dans le boss final il faut se retaper depuis qu'on était dans la dernière ville donc non globalement non merci on est bien bon du coup on va perdre on va perdre 2-3 minutes pour aller chercher ce petit point de sauvegarde donc allez camping gear on l'utilise on se fait ce point de sauvegarde et ensuite le combat final le mano à mano viens là que je te que je te défonce Kaisak 1v1 destination finale de l'item enfin si l'item parce que bah si on se soigne bah non on peut pas se soigner pendant les combats de boss on peut pas se soigner par contre on peut équivre qui peut nous soigner automatiquement donc no item allez go alors je sais pas pourquoi mais il fait la voix de Mickey lorsqu'on affronque le Kaisak et soudain le Kaisak voilà qui est bien dégueulasse comme boss ah oui avec ses 4-9 là c'est ça donc il faut lui péter ses furoncles là qu'il a sur les épaules et sur le dos et il faut aussi toujours tirer dans sa bouche parce que sinon il fait un laser qui fait tout l'écran et qui vous tue voilà tout simplement donc autant dire que non on a pas envie d'être tué là il se passe très très bien ouais ça c'est très bien passé et donc on va faire l'attaque finale le sacrifice ultime on se fait bouffer par le Kaisak et on le tue de l'intérieur et c'est time 53 minutes 13 magnifique merveilleux magnifique et donc voilà pourquoi il vous faut des points de vie si vous n'avez pas suffisamment de points de vie lorsque vous rentrez dans le Kaisak et bien vous mourrez avant de pouvoir le tuer donc c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de points de vie à la fin du run sinon vous ne pouvez pas ne pouvez littéralement pas terminer le jeu et comme le but c'est quand même de finir des jeux bah c'est mieux c'est mieux effectivement c'est le but ultime tout à fait donc voilà le créateur de ce monde parce que oui Kaisak c'est également le créateur du monde de Idlid et bien voilà le créateur de ce monde est mort et d'ailleurs chronologiquement parlant c'est le dernier des Idlid ouais tout à fait il y en a eu trois ok il nous a aussi créé à nous mais il nous a créé en fait il a créé son antithèse en nous et il ne pensait pas qu'on allait devenir aussi puissant etc donc en gros ce qu'il nous dit c'est que moi je suis dieu toi tu es le diable et tu viens de me tuer donc c'est moi qui ai créé ce monde voilà 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 mais tout va bien parce qu'en fait les faits qu'on a récupéré vont créer un nouvel Idlid où on est super fort et tout le monde tout le monde s'entend bien parce que voilà bonjour 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 c'est le problème avec le fait d'ambiancer les O'Foul un peu tous les ans je ne sais même plus quoi dire moi au bout de ce truc on voit des choses dans ce bloc c'est quand même quelque chose j'avoue que c'est ma première fois et je pensais être prêt mais en fait j'étais loin du compte je commençais à préparer ma soirée et du coup j'étais sur la liste des soumissions tu sais les jeux qui sont proposés pour les HDDQ et j'ai vu qu'il y avait plusieurs milliers d'heures de runs qui ont été refusés en fait cette année il y a quoi il y a 3 ou 4 000 heures en gros qui sont refusés chaque année 4 000 heures de ne refuser et ça ça passe et ça ça passe et ça ça choque personne pour être honnête c'est la troisième fois qu'on a un run de Super Hydlide de genre en 5 ou 6 mois mais sauf que c'est Mike Uyama voilà bah ouais n'empêche moi je le trouve vraiment sympa ce speed game sérieux c'est la parole divine franchement par rapport à Virtuelle Hydlide putain c'est la panacée Hydlide 3 non mais s'il vous plaît non moi je le trouve pas si dégueulasse que ça alors certes il y a des trucs vraiment immondes mais voilà merde c'est quand même Hydlide quoi parfois j'ai l'impression que ton son site de tolérance en fait à force et d'années et d'années jouer aux The Full je pense qu'on te ferait jouer à The Quiet Moon il faudrait non mais il est bien non mais attends c'est quand même je veux dire graphiquement il est cool canon ça va devenir David Goodenough c'est pas si mal il faut